Bonjour à vous communauté, je suis vraiment désolé de ne pas être dans mon décor qui est mon décor typique. Alors c'est tout simplement parce que j'ai eu vraiment énormément de problèmes avec ma carte mémoire. Alors j'ai recommencé un total de 8 fois ma capsule hebdomadaire et là j'avais juste plus le temps de refaire tout parce qu'au moment de l'importation j'ai réalisé qu'il manquait des séquences audio à ma dernière prise. Alors je suis vraiment désolé pour le décor, mais je vous dis quand même communauté, 10 mars 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, la semaine dernière c'était entre autres le 8 mars qui est la journée internationale de la femme et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer d'entrer dans ma capsule avec une partie spécifique aux femmes. Alors en gros peut-être la femme qui a le plus retenu l'attention au niveau international sur les réseaux sociaux la semaine dernière, bien c'est Kim Kardashian. Je suis d'accord pour dire le fait que Kim Kardashian n'est probablement pas la meilleure des modèles féministes à prendre mais il n'en reste pas moins que c'est une célébrité qui a quand même occupé une place très importante sur le web. Alors en gros ce qui est arrivé c'est que Kim Kardashian a pris une photo d'elle, un selfie, lorsqu'elle était nue dans sa salle de bain et elle a mentionné voici de quoi j'ai l'air lorsque je n'ai rien à me mettre. Alors cette photo-là a été reprise maintes et maintes fois sur internet et entre autres par The Ellen Show qui elle a décidé de se mettre dans la baignoire de Kim Kardashian. Bien entendu Kim Kardashian n'étant pas le meilleur modèle à suivre pour les femmes, j'ai quand même retenu d'autres cas de femmes. Alors j'aimerais ça vous parler maintenant de Jamie Gilt. Alors Jamie Gilt c'est qui? Ben c'est une militante pour les droits du port d'armes aux États-Unis, plus particulièrement en Floride. Alors Jamie Gilt qui est âgé de 31 ans se promenait en voiture avec son jeune garçon de 4 ans qui était à l'arrière et soudainement son garçon s'est emparé de son arme et il a tiré dans le dos. Alors cette militante des droits de port d'armes là, qui croit vraiment fermement aux droits du port d'armes, a été tirée par son propre garçon dans le dos lorsqu'elle conduisait. Mais elle n'a pas pour autant changé d'idée, elle maintient quand même qu'elle est pour le port d'armes aux États-Unis. Maintenant comme une autre question de faire peut-être une meilleure honneur aux femmes, la semaine dernière il y a eu une geek qui s'appelle Emily Templewood qui elle a décidé de faire un geste qui est un geste très symbolique mais qui est quand même un très beau geste selon moi. Alors en gros cette geek là qui a comme habitude de faire des articles à caractère scientifique pour l'encyclopédie en ligne Wikipédia, a décidé que lorsqu'elle recevrait à chaque email misogyne ou sexiste qu'elle allait recevoir, elle allait faire un nouvel article sur Wikipédia d'une femme scientifique. Alors franchement bravo à cette jeune femme là qui a décidé d'amener la part importante dans le domaine des sciences des femmes et de le mettre de l'avant pour combattre la misogynie. C'est un geste magnifique, bravo. J'aimerais ça également communauté de parler d'un karma qui a été cette fois-ci un bon karma. Alors là on est en Pennsylvanie où un jeune homme de 18 ans a décidé de cambrioler un chauffeur de taxi. Maintenant le chauffeur de taxi est pris de panique, il donne l'argent qu'il avait, il commençait sa run, il n'y a pas beaucoup d'argent. Le jeune homme il dit tu me donnes aussi ton cellulaire. Mais là où on a un petit hic, c'est sur le fait que le taxi était sur une lumière rouge qui tombe au vert et le taxi ne part pas bien entendu parce qu'il est en train de se faire hold-upper. Et que la voiture qui est juste derrière, c'est l'adjoint du shérif du département. Alors en gros ce qu'on peut voir sur la vidéo, c'est le jeune homme de 18 ans qui est en train de faire son hold-up et pendant ce temps-là on voit l'adjoint du shérif qui sort de la voiture du shérif en arrière puis qui éventuellement va prendre le cambrioleur littéralement la main dans le sac. Alors franchement je pense que ça c'est une très belle histoire de This is Karma Bitch. Maintenant en guise de dernier sujet comme monté, j'aimerais ça vous parler de l'histoire de Dindin. Alors qui est Dindin? Ben c'est un jeune manchot qui en 2011 avait été retrouvé sur une plage au Brésil avec plein de pétrole, il n'était plus capable de nager. Il y a un pêcheur du nom de Joe Aho qui avait recueilli le manchot, qui l'avait complètement nettoyé et qui l'a remis à l'eau. Alors depuis ce temps-là, une histoire d'amour s'est développée entre les deux protagonistes. Donc Dindin qui fait des voyages des fois de 8000 kilomètres pour venir revoir Joe Aho. Un biologiste lui ce qu'il dit c'est, d'après le comportement de l'animal face à Joe Aho, on croirait que l'animal considère littéralement Joe Aho comme étant un membre de sa famille, donc comme étant un manchot. Alors c'est une très belle histoire qui est franchement très charmante. La vidéo va être dans la barre des descriptions comme toujours et elle a énormément retenu l'attention sur les réseaux cette semaine. Maintenant comme noté, je vais vous laisser sur des images de la bro romance entre le premier ministre canadien qui a rendu visite à Barack Obama à la Maison-Blanche. C'était une première en 20 ans pour qu'un premier ministre canadien allait rendre visite à la Maison-Blanche. Et là ce qui a été très intéressant à voir, c'est que dans la conférence de presse, Barack Obama a littéralement nargué Justin Trudeau par rapport aux faits canadiens en mentionnant que des points sur lesquels les Américains et les Canadiens ne vont jamais s'entendre, c'est savoir quel des deux pays produit la meilleure bière. C'est sûr et certain que la Budweiser c'est ce qui se fait de mieux. Mais également lequel des deux pays est le meilleur au hockey. Bien entendu, Barack Obama s'est fait un devoir de rappeler à Justin Trudeau que l'équipe qui est en ce moment la détentrice de la Coupe Sané et l'équipe de sa ville natale soit Chicago. Alors comme noté sur ce, pour moi c'est déjà tout. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Je suis vraiment désolé pour les problèmes techniques que j'ai eus. Alors j'espère que vous allez me pardonner. Moi ce que je vous dis comme noté, c'est si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce, communauté, moi je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. I've always with love. Bye bye.